Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Je me base sur les attributs de la terre promise, il est dit que c'est une terre où il y a plein de rivières, ce n'est pas le cas de la Palestine, c'est une terre qui devait recevoir une descendance nombreuse d'Abraham, descendance nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable du désert. La Palestine est trop petite pour recevoir une telle population, c'est une terre où il y a deux fleuves, il n'y a qu'un seul fleuve en Palestine, c'est le pays où coule le lait et le miel, la Palestine est un désert, c'est un pays où il pleut tous les jours, il ne pleut pas en Palestine, C'est un pays où il y a des minerais d'or et de cuivre, il n'y a pas de minerais en Palestine, donc la terre promise n'est pas la Palestine. De toute façon, les hébreux qui vivaient en Egypte connaissaient la Palestine, ils allaient enterrer leur mort en Palestine, Jacob, Joseph, ils connaissaient le pays, comment ça pouvait leur être promis, alors qu'ils le connaissaient déjà, qu'ils avaient fui, qu'ils avaient fui la famine dans ce pays-là. En revanche, le Congo, au Congo il y a plein de rivières, au Congo il pleut tous les jours, s'il ne pleut pas au nord, il pleut au sud, au Congo il y a plein de minerais, Le cuivre, l'or qui sont cités dans la Bible, le Congo il est tendu de recevoir une population de plus de milliards, de pénurrir jusqu'à 2 milliards d'hommes. Dans votre ouvrage, vous parlez des holocaustes, en quoi consistent ces holocaustes, qui en sont les principaux acteurs et pour quels mobiles ? Alors, les holocaustes que nous observons, qui sont censés au départ être le produit de la colonisation, relèvent plutôt de la croisade antisémite. C'est mené essentiellement par des Khazars, des blancs qui se sont convertis au judaïsme, qui se sont proclamés l'élite de l'humanité, et qui ne tolèrent pas la présence sur cette terre des vrais enfants d'Abraham, des noirs, des peuples élus. Et c'est de là que nous viennent toutes les misères. Et maintenant, ils financent des guerres, d'extermination des populations. Les holocaustes tiennent de cette entreprise de croisade antisémite. Alors, quels sont les holocaustes les plus connus de l'histoire ? Le grand holocauste, c'est celui de l'Épole II, 15 millions de Congolais. Le deuxième, c'est celui de Paul Gagame, 12 millions de Congolais. Alors, est-ce qu'il y a des similitudes entre ce qui se passe au Congo et ce qui se passe dans le Hamas ? Alors, en Palestine, en Israël, s'affrontent deux peuples qui sont étrangers sur ces terres-là. Les Israéliens blancs sont des Khazars originaires de Crimée qui se sont convertis au judaïsme. Ils ne sont pas des descendants d'Abraham. Les Palestiniens blancs, ce sont des métiers de l'Empire ottoman dans les pays arabes. Donc, ils ne sont pas non plus des descendants d'Abraham. Et c'est des peuples qui n'ont pas le même passé, qui n'ont même pas la référence commune. Ils ne peuvent pas s'entendre sur un pays aussi étroit. Donc, il y a des lignes de démarcation artificielle qui sont renforcées et ça crée des clashes continuels. Ce qui n'est pas le cas pour la RDC. Non. Donc, il n'y a pas de similitudes. Il n'y a pas de similitudes, mais il peut y en avoir dans la mesure où ils ont semé les grandes discordes chez nous ici par l'ethnologie qui permet aux hommes politiques de manipuler les populations, de les dresser les unes contre les autres et donc d'entretenir la division dans la population. Monsieur Moukendi, vous affirmez dans votre ouvrage que la raison principale des holocaustes au Congo n'est pas forcément ces richesses. Bon, même si ça peut aussi être pris en compte. C'est quoi alors cette raison principale selon vous ? Alors, ce qui est visé, c'est ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous avons. Parce que ce que nous avons, nous le proposons aux autres, nous les partageons. Ils ne veulent pas. S'ils nous éliminent, mais ils auront tout. Donc l'objectif, c'est de nous éliminer. Ce n'est pas de partager ce que nous avons. Ils ne veulent pas d'avenir pour nous. Ils ne veulent pas de notre survie. Mais ils veulent nous éliminer et avoir tout. Donc la thèse qui circule qu'ils en veulent à nos biens est un peu simpliste. Kagame, ce qui l'intéresse, c'est avoir des terres. Parce qu'il a face à un problème énorme. La densité de la population au Rwanda, c'est plus de 400 km². Et chez nous, ici, c'est 50 habitants au km². Ceux qui financent Kagame, ils le poussent à nous tuer. Si les Rwandais veulent avoir de l'espace, nous les avons accueillis. Nous les avons installés. Donc ils pouvaient coexister avec nous. Nous leur avons donné des postes politiques. Ceux qui les envoient, les armes contre nous, pour nous exterminer. Donc à eux, on présente un intérêt à court terme. Ils voulaient les exterminer. Et après, comme ils ne sont pas nombreux, ils seront exterminés à leur tour. Triomphera alors l'idéologie du grand remplacement que les Khazars ont fait triompher sur les Amériques. Sur l'Australie, sur la Tasmanie, sur la Nouvelle-Zélande. Mais ils n'ont pas renoncé. Ils ne renoncent jamais. Ils ont des vues sur l'Afrique. La motivation étant idéologique, de dire c'est nous l'élite de l'humanité. Et nous ne voulons pas avoir devant nous un peuple qui se dit élu de Dieu. qu'ils veulent prendre la place du peuple élu en tant que l'élite de l'humanité. Alors, M. Oumkindi Kalala, merci. Merci. Actualité.cd L'actualité de la RDC en continu et en direct.